Oui, bon, question de responsabilité, il faut nous relativiser. Nous avons tous dit qu'il faut en partie ce qui est de la responsabilité. Mais vous êtes aussi responsable, parce que dans toute société, il y a une organisation. L'assainissement fait partie des points pour déterminer l'organisation d'une société. Dans tous les grands pays du monde, on a des solutions durables, durables, bien vraies. Il y a des questions climatiques, c'est la question du réchauffement climatique. Et ça concerne tout le monde. Chaque année, je pense que les États du monde se réunissent pour vraiment trouver des solutions sur le réchauffement climatique. Parce que le monde est à l'origine de tous ces phénomènes-là, le réchauffement climatique. Et ça a dépassé le Sénégal, dépassé même l'Afrique. D'ailleurs, c'est l'Afrique qui est victime aussi. Parce que l'Afrique pollue moins, mais elle subit plus les conséquences du réchauffement climatique. Avec l'industrialisation en Europe, l'exploitation de nos ressources pétrolières, nous l'avons arrêtée. Alors que nous, les pollutions qui ont développées, nous l'avons arrêtées. Vous savez ce qu'il y a des contradictions. Parce que nous, nous avons des impériatifs économiques, nous devons satisfaire. Parce que les problèmes qui ont été, les besoins qui ont été, en éducation, en santé, j'incite. Et il faut qu'on exploite les ressources pour qu'il y ait des problèmes. L'Europe, elle parle maintenant de l'économie verte. Parce que c'est un développement qui est très important. C'est un débat parce que ça dépasse le Sénégal. Mais nous avons aussi des contributions pour chaque état. Mais si nous sommes dans le cadre du système national et dans le cadre de la politique, de la gestion des affaires publiques, il y a des responsabilités, comme l'histoire. Ça impute à l'État de façon générale. Et le premier point, c'est qu'il n'y a pas d'économie verte et de l'économie verte. Vous savez pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple. Prenez certains quartiers à Dakar. Sacré-Cœur 2. Sacré-Cœur 1. Mermouz. Fan-Résidence. Mais les quartiers, d'où ça ? Oui. C'est des quartiers qui ont été bien parce qu'il n'y a pas de plan d'assinissement de l'air. Vous savez, ce n'est pas de plan d'assinissement de l'air. Mais les quartiers, comme vous l'avez dit, comme Almadie Vini, même quartier qui a été appelé Almadie, il n'y a pas d'exemple de quartier. Almadie, excusez-moi du terme, mais Almadie, c'est une affaire. Almadie, c'est un vrai paradoxe, c'est un quartier extrêmement paradoxal. Entre guillemets, il y a des gens extrêmement riches qui vivent là-bas. Mais Almadie, c'est un assinissement de l'Hermasar, ça m'a l'entendé presque. Ou alors, vous pouvez le comparer. Ça veut dire que vous pouvez sortir de l'hermasar, un milliard après vous vous couvrez. Donc, c'est un genre paradoxal, mais personne ne sait pas ce que l'expliquait. Mais ce que l'expliquait, c'est que les politiques, c'est-à-dire que les politiques, c'est-à-dire que les habitations sont spontanées. Les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études géotechniques. Il n'y a pas d'argent. Personne ne sait pas si c'est-à-dire que l'administration a ses responsabilités. C'est-à-dire que l'administration domaniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études géotechniques. Alors que c'est des zones où personne n'a pas d'études géotechniques. Il y a des places où il y a des niveaux qui ont été inondées. C'est-à-dire que c'était Bellevue. Regardez la c'était Bellevue. C'était une zone où il y a des barcaires qui ont été en études. Mais il y a des zones de captage aussi. Un exemple. Donc, raison pour laquelle l'État aussi, sur ce côté-là, doit avoir des mesures très radicales pour régler ce problème-là. C'est le problème à Touba aussi. Touba a été décreté sur le quartier Saint-Chani. Je sais que Touba s'agrandit. Touba a été décreté par l'Anglo-Bembaké. Donc, ils sont venus dans le terrain et ils sont venus dans le terrain. Personne ne doit pas être décreté par l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. C'est le problème. Maintenant, si on a eu un côté aussi, c'est le côté d'assainissement. Parce qu'on a dit que l'assainissement, c'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est l'assainissement. On a parlé de 700 milliards. 750. C'est-à-dire 750 milliards. Mais 750 milliards, bon, je ne m'accuser personne. Parce qu'il n'y a pas d'un élément, mais est-ce que réellement, c'est-à-dire que l'investissement a été efficiente ? C'est-à-dire que l'assainissement peut Il y en a pas d'un équipe de travail. Celui-là, il y a eu 25 000 francs en émissage à la décision de 50 000, c'est-à-dire que le trésor de l'État 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 et de l'État de l'état. Simplement, il y a eu 10 000 francs quand quelqu'un n'a pas d'économie de l'État de l'État de l'État. C'est le choix parfois de ce qui travaille dans l'assainissement. L'entreprise qui a eu l'expérience de l'assainissement, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a eu l'assainissement. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a eu l'assainissement. Donc la question aussi, je pense que nous y sommes, actuellement nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela maintenant six mois. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça doit être le ministre de Dussou Mouchao ? Non, pas Dussou Mouchao, c'est le Tawo. C'est le Tawo au Sénégal. C'est incroyable. Je ne dis pas que le Tawo au Sénégal, c'est le Tawo au bureau de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Peut-être que le ministre, ce qu'il vous pouvait dire, c'est-à-dire que, bon, conséquences pour le dire, à mon avis, si c'est ma diangat, conséquences pour le dire. Mais, Inchallah, dans les années à venir, on va mettre quand même les fondamentaux d'un bon assainissement. pour permettre de garantir l'inondation de l'homme. La France, c'est le Tawo au Sénégal, c'est le Tawo au Sénégal, c'est le Tawo au Sénégal, c'est le Tawo. C'est le Tawo au Sénégal, c'est le Tawo au Sénégal. Effectivement. C'est le Tawo au Sénégal. Parce que l'inondation, c'est transversal. Effectivement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.